... Nous sommes à Curitiba, la capitale de l'état du Parana, au sud-est du Brésil. Cette ville est le cinquième pôle économique du pays. Fondée au XVIIe siècle, elle a connu plusieurs vagues de migrations successives, à la fois européennes, mais aussi japonaises, syriennes ou encore libanaises. Elle compte aujourd'hui 1,7 millions d'habitants, contre 600 000 en 1970. A cette époque, la mairie a engagé un plan d'urbanisation de la ville, associant une politique sociale et environnementale, prenant en compte le déplacement de la population. Par ailleurs, en planifiant la modernisation des services administratifs et sociaux, et en développant le tri sélectif, Curitiba est devenu un modèle de ville durable et une référence mondiale. C'est aujourd'hui très certainement la ville qui offre à ses habitants le plus de facilités pour se déplacer. 465 lignes de bus transportent quotidiennement plus de 2 millions de passagers. A Curitiba, 5 axes principaux de circulation traversent la ville de part en part. Les BRT, bus rapide transit, circulent dans ces voies qui leur sont exclusivement réservées. Ces bus, rouges, sont biarticulés. Marcos Valenteisfer, président de l'URPS, la société en charge de la gestion des transports publics, nous en explique son fonctionnement. C'est une station tubo conçue pour Curitiba. C'est un projet exclusif de la ville de Curitiba. Un projet moderne comme la ville. Donc c'est une station surélevée pour que les gens puissent entrer au même niveau que les bus. Les bus sont une plateforme qui s'adresse pour que les passagers puissent entrer de plein pied et en toute sécurité. Nous avons une voie exclusivement réservée aux BRT. Et terminus, il y a des correspondants avec les autres bus de la ville. Aujourd'hui, nous avons 14 voisines de Curitiba avec un système de transport intégré. On peut avec un seul billet traverser toute la ville. Il y a des correspondances pour aller dans tous les quartiers. On arrive au terminal sans avoir besoin de prendre un autre ticket. C'est un avantage. Moi, je pense que ça facilite pas mal les choses. Ces voies principales de circulation sont reliées aux neuf districts que compte la ville par des bus plus petits de couleur orange. Ce second réseau est développé en toile d'araignée. Ces bus suivent des circuits concentriques pour limiter leur passage par le centre. Un troisième réseau de bus, de couleur verte, permet de circuler dans les districts. L'architecte d'origine polonaise, Jemel Erner, élu trois fois à la mairie de Curitiba, a imaginé ce qu'il appelle la tortue. Pour moi, le meilleur exemple de qualité de vie, c'est la tortue. Parce que la tortue, c'est l'abri, c'est le mouvement et c'est le travail aussi. Et la tortue, le casque de la tortue, a un dessin qui rassemble une tessiture urbaine. Si on peut imaginer, si on coupe le casque de la tortue, on va la tuer. C'est ça qu'on fait à ce moment dans beaucoup de villes dans le monde. Travailler ici, habiter ici, les loisirs ici, ça c'est le désastre. Et pour éviter au maximum les déplacements de la population entre le centre-ville et la périphérie, la municipalité a développé dans les neuf districts de la ville une rue de la Citoyenneté. Chacune est servie par un terminal de bus. Cette rue de la Citoyenneté est une longue allée sur deux étages, entourée d'un immense tube jaune qui regroupe tous les services de la mairie, de l'État et du gouvernement fédéral. Papiers d'identité, demandes d'emploi, assistance sociale, cartes de transport, impôts. Régiane Cristina a quatre enfants, elle est au chômage depuis quelques mois et comme tous les habitants du district, elle utilise régulièrement les services de cette rue. « Donc ici, je utilise plusieurs services. Je utilise la fondation sociale, je utilise la central de l'abastement, parce que je l'ai traversée d'un autre côté là-bas, il y a le magasin de la famille. Au cas, je vais vous mettre dans cette rue pour la recherche d'emploi. Et je peux laisser les enfants ici tranquillement, ils ont un espace pour jouer, ils ont toute la sécurité. Ils peuvent jouer au football, ils peuvent jouer dans le petit parc. Et je sais qu'il y a toujours des policiers municipaux pour les surveiller. Pour les voir. Je viens de renouveler ma carte de magasin familial, parce qu'avec cette carte, je peux acheter dans le supermarché populaire, qui a des produits de très bonne qualité, à des prix réduits. Et avec un prix réduit. C'est vraiment moins cher que dans un supermarché normal. Ce supermarché est réservé pour les familles aux revenus modestes. Les produits de première nécessité y sont vendus à prix coûtant. J'achète mes produits dans ce magasin de la famille depuis maintenant 13 ans. Et avec le temps, il y a beaucoup de choses. Au début, c'était vraiment très basique. C'était le panier de base. C'était la cesta basique seule. Mais aujourd'hui, on a des conserves, de la charcuterie et de l'étage aussi. Les enfants, maman a terminé ses courses. Maman, entre à la maison. Autre axe de priorité de la municipalité, le tri sélectif. Partout dans la ville, on trouve des poubelles. Chacune a une couleur spécifique. On prie le papier, le plastique, le métal, le verre, les déchets organiques. Et pour motiver la population, c'est à l'école, dès la maternelle, que l'on apprend à trier. Ça commence par un L. C'est où ? Laetitia, trouve le M. Là, voilà. C'est le métal. Donc c'est là que l'on met la canette. C'est très important. On est dans un environnement où les gens ont besoin de connaître l'importance du recyclage des déchets. C'est pour ça que l'on fait cet enseignement ici dans la salle de classe. Mais après, on a plein d'autres choses. Et dans ça, on a besoin d'autres choses. C'est pour ça que l'on met des déchets recyclables, organiques. Et c'est important qu'ils transmettent cette information chez eux. Et c'est important qu'ils transmettent cette information chez eux. Je suis obsédé par l'idée d'essayer d'enseigner la vie pour les enfants. Parce que s'ils comprennent leur ville, ils vont respecter mieux la ville. L'épreuvement de la séparation des ordures, ici à Kulitiba, on a commencé enseignant les enfants, tous les enfants, pendant six mois, dans toutes les écoles. Et après, les enfants ont enseigné leurs parents. Et après, on a commencé la campagne. C'est pour ça que 70% des gens font la séparation dans leurs maisons. Kulitiba est la première ville au Brésil à avoir mis en place le tri sélectif. Les services municipaux récupèrent aujourd'hui 350 000 tonnes de déchets recyclables par mois. Mais dans les quartiers pauvres de Kulitiba, on crée aussi, pas seulement pour l'écologie, mais aussi pour se nourrir. Chaque jour, Teresina s'est ornu, à ma chez elle, tous les déchets recyclables qu'elle trouve dans les rues. Papiers, cartons, plastiques, verts, chiffons. Et tous les 15 jours, elle part avec son mari les échanger dans un programme de drogue mis en place par la mairie. Déjà, bien avant 9h, plus de 50 personnes attendent l'arrivée du camion de fruits et légumes envoyé par la mairie. Cela nous aide beaucoup. Ici, il y a des gens qui dépendent beaucoup de ces légumes, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc ils viennent ici échanger leurs déchets pour avoir la nourriture, des légumes et des fruits pour leurs enfants. Et en plus, on a une vie plus propre. Moi, ça fait longtemps que je viens. Cela fait 19 ans que j'habite dans le quartier et ça fait bien 15 ans que je viens ici. Les produits recyclables sont pesés puis échangés en fonction de leur poivre. Pour 4 kg de déchets, les familles obtiennent 1 kg de fruits et légumes. 800 tonnes sont distribuées chaque année. Ce système coûte 35 000 dollars par mois à la mairie. 8 000 personnes en bénéficient. Combien de kilos de nourriture je vais avoir ? 23 pour 90 kg de déchets. Oui, c'est ça, 23 kg de nourriture. L'idée centrale de notre programme repose sur 3 éléments. Il est destiné aux populations en grande difficulté. C'est aussi pour maintenir leur communauté, leur région propre. Et cela aide les petits producteurs de Curitiba pour qu'ils aient un écoulement de leur école. C'est un peu plus rapide, parce qu'ils ne veulent pas. Tchau pour vous ! C'est comme je l'ai dit. C'est une chose qui m'aide. Je me distraie. J'ai travaillé longtemps dans un centre de tri et c'est une chose qui me plaît. Et cela nous aide beaucoup. Parfois je vends les déchets. Je gagne un petit peu d'argent. Sinon je viens les échanger contre des légumes. Donc cela nous aide vraiment beaucoup. Grâce à ces produits, Terezina pourra nourrir sainement toute sa famille. Elle partagera également ses produits avec ses voisins, qui lui apportent de temps en temps des déchets. Oui, on est satisfaits, c'est sûr. Je n'avais pas de pommes de terre pour le déjeuner. Maintenant je vais en avoir. Des bananes aussi, j'en avais plus. Donc j'attends cette journée pour savoir ce que je vais acheter. Les oignons, les pommes de terre, je n'aurai plus besoin d'en acheter pendant la semaine. Ou même pendant les 15 prochains jours. Moi je n'ai aucune honte à le faire. Et il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas correct de ramasser les déchets. Il y a des gens qui le regardent d'une façon un peu de long, parce que ce sont des gens plus riches. Mais ici, il n'y a pas de problème avec le voisinage. On ramasse les choses normalement, et il y a même des gens qui nous aident à triguer. Quand ils nous voient passer, ils sortent de leur maison et ils viennent nous aider. Ils entreguent une pour nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Victime de son succès, Kuritiba attire toujours de nouveaux arrivants sans moyens. 9% de la population vit dans des favelas, que l'on appelle ici les imbasao. L'intégration de cette population à la périphérie de la ville est une difficulté que rencontre la municipalité. Dans ces quartiers, la violence, l'insécurité, le trafic de drogue sont des réalités permanentes. Autre axe stratégique de la ville, la recherche de l'efficacité et de la qualité environnementale de ses transports en commun. La mairie construit actuellement une ligne verte financée par la Banque Interaméricaine de Développement et l'Agence Française de Développement. Elle sera la sixième voie principale de la ville et offrira aux usagers un déplacement plus rapide et plus écologique sur 18 kilomètres. Wilson Justice Soares en est le coordinateur technique. Ici, nous développons un nouveau concept pour essayer de résoudre l'augmentation du nombre d'usagers sur ce système qui a plus de 25 ans et qui est près de 25 ans et qui est près de sa saturation. Nous allons donc chercher à utiliser ce système. On va donc chercher à utiliser ce système. permettant que, além du système traditionnel, qui, comme le métro, s'arrête à chaque station, nous allons mettre en place un bus express. Un bus qui va d'un terminus à l'autre plus rapidement pour les usagers qui ont besoin d'une circulation plus rapide. Et comment va-t-on faire ? Alors, comment va-t-on faire ? Eh bien, on le voit déjà ici, la voie est plus large, un bus pour un stacioné pour l'embarquement des passagers, et à côté, un bus express qui ne s'arrêtera pas pour avoir à la place de passer. Il est possible de passer à quelqu'un qui va directement. Cette nouvelle conception a pour objectif de valoriser l'environnement et la cause écologique. Car en plus de ce système de transport en commun sur une voie exclusive, nous investissons dans un parc arboré et dans le carburant qui sera utilisé par ces bus. Ce sera un biotarburant et des moteurs de dernière génération qui polluent peu. Les nouveaux bus de cette ligne verte sont actuellement en révision. 18 bus ont été achetés par la mairie. Elcio Luis Carras gère l'entretien de ces bus verts. Nous développons ce projet spécifiquement pour Curitiba. C'est un projet pilote au Brésil. Nous allons travailler en réutilisant l'huile de friture parce que son projet est un problème environnemental dans toutes les villes, que ce soit au Brésil ou ailleurs. où elle déjà réalise cette collecte aujourd'hui à niveau de restaurants, supermercats, et des résidences, des supermarchés et des particuliers. Il y a une usine proche de Curitiba qui transformera cette huile de friture en biocarburant. Nous avons estimé que la consommation sur ces taxes sera de 20 000 litres par mois. 12 bus rouleront au biocarburant à base d'huile de friture et 6 au diesel. Dans quelques mois, la ville souhaite faire une évaluation des émissions de gaz à effet de serre entre ces deux carburants pour étendre le projet sur l'ensemble de Curitiba. Une société vient collecter notre huile et on fait un petit échange. On échange 200 litres d'huile contre 20 kilos de sabon neutre. Troquons pour 20 litres de sabon neutre. Avant cette collecte, on jetait l'huile dans les égouts et ça pollue la rivière. Aujourd'hui, on ne pollue plus. On fait cet échange. De même, environ 30% des voitures sont équipées d'un moteur flex qui permet aux véhicules de fonctionner soit à l'essence, soit à l'éthanol, alcool écologique fabriqué à partir de cannes à sucre cultivées au Brésil. Toujours soucieuse de l'environnement, la municipalité met aussi progressivement en place un programme de protection de la biodiversité urbaine. À Curitiba, la superficie d'espace vert par habitant est en moyenne de 55 mètres carrés. La réalisation d'un corridor écologique d'une quarantaine de kilomètres sur les berges de la rivière Barigoui est un des projets phares de la mairie, financé par l'Agence française de développement. Marie-Pierre Nicolet est directrice adjointe de l'AFD de Brasilia. Il s'agit de revitaliser les berges de cette rivière et de créer un corridor entre les différents parcs qui existent déjà le long de cette rivière. Il va y avoir un continuum vert tout le long de la rivière. Vous allez donc récupérer les berges, créer une continuité entre des parcs verts qui vont permettre aux gens de se promener et d'utiliser vraiment cet axe aussi comme un axe de déplacement, mais un axe vert. C'est effectivement une composante qui nous a énormément intéressés parce qu'elle nous permet à l'AFD de faire notre première opération vraiment structurée, dite biodiversité urbaine. Autre initiative pour préserver les espaces verts, la vente de droits à construire. Lorsqu'un propriétaire dispose de terrain constructible situé dans une zone écologiquement sensible, il peut vendre son droit à construire à un autre propriétaire qui, ne disposant pas des surfaces vertes suffisantes par rapport à son coefficient d'occupation des sols, souhaite augmenter les surfaces construites. Monsieur et Madame Sini cherchent aujourd'hui à vendre leurs droits à construire. Notre obligation, c'est de maintenir cette zone intacte sans aucun aboisement. En contrepartie, ce qui pourrait être fait ici, sur ce terrain, sera transféré dans une autre zone de la ville, là où la nature n'est pas protégée. C'est ça l'avantage. Mais ici, on ne touche plus à rien, même s'il y a une vente, une succession ou un héritage. Cette zone sera toujours préservée. L'arrière, éternement, sera préservée. Nous pouvons vendre notre potentiel constructif. Notre choix, c'est vraiment de le vendre et de ne pas construire sur notre terrain. C'est ce que nous avons gagné, en fait. Une fois vendue, les propriétaires s'engagent à préserver le terrain, à l'entretenir et à le reboiser si nécessaire, exclusivement avec des essences natives. Pour Leila Cuellar, l'avocate des Sini, cette méthode est efficace. Il y a environ 1000 propriétaires d'agritibas qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques. Ça veut dire qu'elles peuvent devenir une réserve privée pour l'environnement. Je ne saurais pas dire si le fait, justement, de compenser financièrement serait le plus valable possible. Mais je pense que, peut-être, les législateurs n'ont pas trouvé un autre moyen plus efficace pour motiver les gens à ne pas utiliser le potentiel constructif. Alors, leur monnaie de troc, là, c'est justement l'argent, parce que, dans notre société capitaliste, c'est ce qui convainc le plus facilement, je pense. Oui, des gens ont déjà manifesté leur intérêt pour acheter notre potentiel constructif. Et je pense que ce sera une vente assez facile parce que la ville a besoin de croître verticalement. On pense que ça va se vendre très facilement. C'est une facilité. Luis Carias de Oliveira est promoteur. Pour développer ses projets immobiliers, il achète régulièrement des droits à construire. Son nouveau projet ne pourrait aboutir sans ce système. Là, vous pouvez voir les bâtiments. Il y a 6 étages. Alors que dans cette zone de la ville, nous devrions normalement construire au maximum 2 étages. Nous avons utilisé des droits à construire pour faire des tours de 6 étages, pour construire en plus grande densité. Et ces tours préservent les 10 000 m² au fond du terrain qui ont plus de 50% de bois. La mairie permet ainsi que l'on construise davantage, que l'on verticalise. C'est bien, car cela nous permet de faire de meilleures constructions, qui profitent au mieux du terrain, car on construit beaucoup plus que ce que l'on pourrait faire sans cette loi. Comme je n'ai pas l'autorisation de détruire les zones verres ou déboiser, je devrais normalement construire beaucoup moins. Alors que là, on a qui rend des droits à construire en hauteur, je devrais construire beaucoup plus. Mais Luis Carias de Oliveira devra bien sûr construire son projet dans certaines zones proches des corridors de circulation des BRT. dans certaines zones proches des corridors de circulation des BRT. Autre projet important lié au développement de la ville, la construction d'un métro sur l'axe nord-sud pour décongestionner la ligne BRT. Sur cet axe, un bus passe toutes les 52 minutes, niveau proche de la saturation. En 2014, on prévoit une augmentation de 25% de la fréquentation de la ligne, soit 500 000 usagers par jour. Eric Farset est en charge du suivi des infrastructures de transport pour la mission économique de São Paulo. On est sur le couloir nord-sud, qui est le plus gros axe de transport du système de transport de Curitiba. Et c'est donc cet axe de transport qui transporte actuellement 400 000 passagers par jour, qui va être transformé en un système de métro. Donc l'intervention qui est prévue par la mairie, c'est donc de creuser pour installer le métro, et en fait de remplacer cet axe de transport par une surface ré-aménagée, avec des espaces verts, avec des pistes cyclables, une zone piétonne. L'enjeu et le défi de la politique de transport, c'est justement d'arriver à anticiper suffisamment, pour que Curitiba arrive à garder son avance. Donc, si vous pouvez sortir de chez vous, traverser une zone, ensuite rentrer dans un métro moderne, climatisé, où vous vous déplacez rapidement et très confortablement, vous faites rapidement le calcul et vous pouvez vous dire qu'il vaut mieux faire ça que de prendre votre voiture. Mais pour garder cette avance, dans une ville où le parc automobile augmente de 6% par an, il faut des idées, et Gemma Lerner n'est jamais à court dans ce combat. À mon avis, la voiture pour la ville doit être comme le même système qu'est le Vélip, docké, électrique et docké, très petit. Vous voyez, chaque fois, chaque travail, c'est un nouveau défi. Je peux en mettre, on va, et ça sera avec un joystick, cette maquette. Ça, c'est la voiture que vous voyez pour... Les dock-docks. Pour la ville. Oui, et à ce moment, on essaie de faire un prototype aussi avec la moitié. Pour, si on veut séparer, aller en parcours, un parcours différent, on aura cette possibilité. Chaque ville, n'importe quelle ville dans le monde, peut améliorer sa qualité de vie en moins de trois années. Ça dépend de la façon de proposer et de faire une équation d'éco-responsabilité. La ville, c'est pas un problème. La ville, c'est une solution pour le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada